Bon, ce que j'essayais de vous expliquer avec la pharmacothérapie, c'est que ce n'est pas tellement compliqué. Si le Parkinson s'est causé par un manque de dopamine, il faudrait lui donner plus de dopamine. Donc, il y a certains médicaments qui vont être des précurseurs de dopamine. On va voir que le levodopa, c'est un précurseur de dopamine. Ensuite de ça, il y a des agonistes, des récepteurs de dopamine. Ce qu'eux, ils font, c'est qu'ils s'assurent que le petit peu de dopamine que la personne a dans son cerveau, elle est accueillie à bras ouverts par les neurorécepteurs. Et les autres, on est comme, oui, apportez-moi la dopamine. Fait qu'on essaie que les récepteurs de dopamine soient le plus enclin à accepter le petit peu de dopamine qui reste dans le cerveau. Ensuite de ça, il y a les inhibiteurs de 4 écoles, ça là, les COMPT. Les COMPT, ce qu'ils font, c'est qu'ils bouffent la dopamine. Fait que donc, si on a des inhibiteurs de cet enzyme-là qui bouffent la dopamine, bien le petit peu de dopamine qui va rester, il va rester, elle ne se va pas bouffer par un enzyme. Et le dernier, c'est les anticholinergiques. Les anticholinergiques, c'est des médicaments qui empêchent les mouvements involontaires. Ils n'ont rien à voir avec la dopamine, mais d'une autre façon, ils empêchent les mouvements involontaires. Donc souvent, on va voir des précurseurs de dopamine et des anticholinergiques utilisés en même temps pour les patients. Alors, je vous l'ai dit, le levodopa, c'est son nom générique. Dans la vraie vie, ça se donne avec du carbidopa. Levodopa, carbidopa. Et le nom commercial de ça, c'est cinémètre. Donc, le levodopa, c'est le médicament de choix. Il est là depuis des années, il a été découvert dans les années 50. Et c'est encore aujourd'hui le médicament de choix, 70 ans plus tard. Ce qu'il fait, le levodopa, c'est qu'il traverse la barrière encéphalique, hémato-encéphalique, et il se transforme en dopamine. Ce n'est pas une dopamine qu'on donne en pilule, le levodopa, c'est un précurseur de la dopamine. Il voyage dans le sang, il s'envole au cerveau, il rentre dans le cerveau, pouf! Il se transforme en dopamine pour aller dans le cerveau et faire ce qu'il est supposé faire. Alors, l'administration, j'en ai parlé un petit peu, l'administration de longue durée associée à ce médicament-là va éventuellement causer à peu près les mêmes manifestations cliniques que le Parkinson. Donc, on essaie de donner les plus petites doses de levodopa et de les garder le plus stables possible, le plus longtemps possible, pour ne pas être obligé d'arrêter la médication éventuellement. Une des spécificités du levodopa, c'est qu'il y a un épuisement en fin de dose. Puis, quand on dit un épuisement en fin de dose, ce n'est pas des jokes, là. Ça prend quelques minutes après la prise du médicament pour avoir les effets. Là, on parle de peut-être une trentaine de minutes avant que le médicament passe effet. Mais quand il arrête de faire effet, il arrête comme ça. On appelle ça le phénomène on-off. C'est pour ça que les patients parkinsoniens, souvent le matin, quand ils se lèvent, c'est là qu'ils ont le plus de manifestations cliniques, qu'ils tremblent le plus, qu'ils sont le plus rigides, qu'ils sont le plus lents, parce que leur dernière dose de levodopa et carbidopa, ça va avoir été la baie au soir avant qu'ils se couchent. C'est des médicaments qu'ils vont prendre à des heures bien, bien spécifiques dans la journée. Mais quand ils vont se coucher le soir, ils vont dormir toute la nuit. Ça veut dire que le lendemain matin, ça fait peut-être depuis 10 heures la veille, c'est 22 heures la veille au soir qu'ils n'ont pas eu de levodopa. Donc, c'est pour ça que le matin, c'est très problématique pour les parkinsoniens. C'est pour ça que c'est des médicaments qu'il faut donner vraiment. Si il est prescrit à 8 heures, on le donne à 8 heures, on ne le donne pas à 9 heures. S'il est prescrit à midi, souvent, il va être prescrit au déjeuner, au dîner, au souper, puis avant de se coucher, pour qu'on ait le plus possible une dose stable. Ici, je vous ai mis un petit bonhomme qui explique que quand ton médicament ne fait plus effet, tu es vraiment à off. Tu te remets à trembler beaucoup, tu es très, très rigide, puis on te redonne une autre dose de levodopa, puis les manifestations cliniques s'en vont. Si vous avez regardé les liens vidéo que je vous ai donnés, vous l'avez vu, ça, dans les liens vidéo. Tantôt, je vous ai parlé de levodopa-carbidopa, parce que souvent, les deux sont donnés ensemble, ça s'appelle du cinémètre quand c'est donné ensemble. Le carbidopa, lui, il empêche l'enzyme qui bouffe le levodopa. C'est pour ça qu'on les donne ensemble dans la même médication. Comme ça, notre dose de levodopa, on n'est pas obligé de l'augmenter pour avoir l'effet désiré. Parce que si on le donne tout seul, si on donne juste le levodopa, l'enzyme bouffe beaucoup du levodopa, puis on n'aura pas l'effet de, tu sais, quand ça va traverser la barrière encéphalique, il n'en restera pas assez. Donc, on est obligé de toujours augmenter la dose. Si on donne le levodopa avec du carbidopa, le carbidopa qui, lui, empêche l'enzyme qui bouffe le levodopa de fonctionner, bien, notre dose de levodopa va pouvoir rester la même plus longtemps. Alors, l'idée, c'est de garder cette dose de levodopa-là le plus bas possible, le plus longtemps possible, pour qu'on puisse utiliser le levodopa pendant plusieurs, plusieurs années. Donc, on le donne avec le carbidopa. Levodopa-carbidopa, ça s'appelle du cinémène. Je l'ai ici. Puis là, j'explique que c'est pour maintenir le levodopa à la plus petite dose le plus longtemps possible. Parce que le levodopa à très haute dose, ça va donner des manifestations cliniques qui sont semblables au Parkinson, puis éventuellement, ça ne donnera plus rien de prendre du levodopa. Alors, on peut avoir du levodopa, carbidopa, sous forme de gel, qu'au lieu d'avoir une pilule quatre fois par jour, on va avoir du gel qui est vraiment donné de façon stable au courant des 24 heures. Donc, on tient les manifestations cliniques toujours à la même intensité, parce qu'au lieu d'avoir quatre fois qu'on prend une pilule, on a du gel qui est donné directement dans l'intestin, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours la même petite dose qui est donnée. Ça implique que la personne doit avoir un tube qui est branché directement dans son intestin. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Puis, on le donne vraiment dans les stades avancés de la maladie pour essayer de garder les manifestations cliniques le plus stables possible. Ensuite de ça, les agonistes des récepteurs de dopamine, c'est ceux qui vont augmenter l'efficacité des récepteurs de dopamine. C'est des médicaments comme le Myrapex, le Requip. Le Myrapex, c'est aussi donné pour les gens qui ont les jambes sans repos. Donc, ça se peut que vous ayez à donner ces médicaments-là à des gens qui n'ont pas le Parkinson. C'est vraiment des gens qui souffrent du syndrome des jambes sans repos. C'est un syndrome où les jambes font très mal et se mettent à bouger tout seuls sans qu'on leur demande. Et puis, c'est des patients qui prennent ça le soir avant de se coucher. Ce que ça fait, c'est que ça stimule les récepteurs de dopamine pour qu'ils soient en mesure de recevoir le petit peu de dopamine qu'il y a dans le cerveau. Elle est bien reçue. Souvent, ces médicaments-là, pour les Parkinsoniens, là, j'en reviens au Parkinson, ça va être donné ensemble avec du cinamètre parce que si on utilise plusieurs molécules qui travaillent à plusieurs endroits différents, on ne sera pas obligé d'augmenter le lévodopa. Donc, souvent, les patients qui sont Parkinsoniens vont prendre plusieurs, plusieurs médicaments différents. L'antacapone ou le comptant, c'est le fameux inhibiteur de l'enzyme qui bouffe le lévodopa. Donc, si on enlève l'enzyme qui bouffe la dopamine, bien, on va avoir plus de dopamine qui va être disponible pour que le cerveau envoie ses messages. Donc, c'est encore là. Les patients Parkinsoniens, ça se peut qu'ils prennent plusieurs molécules différentes. Et les anticholinergiques, celui qu'on utilise, qu'on voit souvent, c'est le cogentin, ça bloque l'activité cholinergique dans le système nerveux central. Puis, ce que ça fait, c'est que ça diminue les mouvements involontaires. Ça n'augmente pas la dopamine, ça n'augmente pas les récepteurs de dopamine, ça ne diminue pas l'enzyme qui bouffe la dopamine. C'est juste que ça va bloquer l'activité qui fait que ces mouvements-là se font tout seuls. Donc, ça aide le lévodopa à faire sa job d'une façon différente. Une quatrième molécule qui travaille d'une quatrième façon différente. Ensuite, il y a des chirurgies qui peuvent être faites pour aider dans le traitement du Parkinson. Bon, au début, je ne sais pas si ça se fait encore, mais l'ablation des voies nerveuses du thalamus, ils disent que ça atténue certains symptômes de la maladie. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit si souvent, mais ça fonctionne pour certaines personnes. C'est aussi un genre de chirurgie qu'on fait chez les épileptiques. Donc, on pense que ça pourrait aider avec le Parkinson, mais ce n'est pas si évident que ça. Par contre, celui-là ici, la stimulation cérébrale profonde, c'est une espèce de pacemaker du cerveau. Et puis, ce que ça fait, c'est que l'appareil est implanté sous la peau, vous paraît comme un pacemaker, mais les fils qui vont aller stimuler, au lieu de stimuler le cœur, vont aller stimuler le cerveau. Quand c'est implanté, il faut que le patient soit éveillé parce qu'il faut s'assurer que les petits fils soient implantés au bon endroit. Puis, quand l'appareil est allumé, ça arrête les manifestations cliniques du Parkinson instantanément. Je vous ai mis dans la prochaine diapositive un vidéo. Ça, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine d'aller le voir. Ça dure quelques secondes. C'est peut-être une trentaine de secondes, 40 secondes. Et le monsieur échec de même. Puis, quand il allume l'appareil, ça l'arrête instantanément. C'est très, très, très impressionnant. Ensuite de ça, en ce moment, il y a de la recherche qui est faite sur la transplantation de cellules souches qui viennent des noyaux gris de fœtus. Bon, c'est encore expérimental. Ça serait injecté directement dans le cerveau. C'est prometteur. Le problème, c'est que ça vient de fœtus. À partir de là, c'est un problème éthique. Est-ce qu'on fait pousser des fœtus pour avoir leurs cellules neuronales, pour pouvoir injecter ça dans les cerveaux des patients qui ont le Parkinson? C'est vraiment un problème éthique en ce moment. De toute façon, c'est encore en phase expérimentale. Je ne veux pas dire que ce n'est pas prouvé que ça fonctionne, mais ça n'a pas été accepté en tout cas encore. Alors ici, je vous montre ce que ça a de l'air, la stimulation cérébrale profonde. Donc, on voit ici, c'est vraiment comme un pacemaker. C'est implanté sous la peau. Les fils vont directement dans le cerveau, stimulés aux endroits qui vont arrêter les manifestations cliniques, surtout les tremblements du Parkinsonien. Le premier vidéo, c'est 57 secondes que ça dure. Le premier vidéo, celui-là ici, ça vaut vraiment la peine d'aller le regarder. Le deuxième, c'est une dame qui s'est fait implanter le même appareil. Puis elle, elle montre comment elle peut l'allumer, éteindre son appareil, puis comment ça a changé sa vie. Comment elle, instantanément, n'était pas capable de boire son café parce qu'elle n'était pas capable de tenir sa tasse. Elle allume son appareil, pouf, elle est capable de boire son café. C'est très, très impressionnant. Mais si vous voulez en boire juste un, ça vaut la peine d'aller voir le premier. Ça dure juste 57 secondes, c'est vraiment pas long. Ensuite de ça, je vous ai parlé que dans les traitements de Parkinson, il y avait l'exercice physique. Dans ce vidéo-là, qui est quand même un peu plus long, qui est 11 minutes, c'est l'histoire d'un monsieur qui a arrêté tous ses médicaments anti-Parkinsonien pour se concentrer sur un programme d'entraînement intense d'activité physique. Là, je parle pas, je fais de la petite marche autour de la maison. Là, on parle d'un monsieur qui a un entraîneur personnel. C'est très, très intense son affaire, mais ce monsieur-là, il a arrêté complètement ses anti-Parkinsonien, puis il est quand même d'un âge assez avancé. Il doit être dans la soixantaine, pas loin du 70. Et son traitement, juste avec de l'exercice, ça fonctionne. Donc, si vous voulez aller voir ça, ce qu'on pense, c'est que, voyons, l'exercice physique, soit que ça fait sécréter de la dopamine ou les récepteurs de dopamine sont plus ouverts à recevoir de la dopamine. On n'est pas sûr exactement comment ça fonctionne, mais il reste que l'activité physique est devenue un traitement de choix chez les parkinsoniens. Dans les centres de traitement de parkinsoniens, maintenant, il y a des vélos stationnaires, il y a des rameurs, et si on fait faire de l'activité intense, on diminue de beaucoup les tremblements. Donc, j'arrive proche de mon 15 minutes. On va arrêter ici, puis on va pouvoir continuer par la suite.